La paire qui va être soutenue à court terme par l'inflation, là encore, au Royaume-Uni ? Elle l'est déjà, puisque le chiffre est sorti récemment. L'inflation, même si elle a ralenti la semaine dernière, elle est sortie beaucoup plus forte comparée aux attentes. Les ventes au détail aussi, qui ont été publiées plus fortes qu'attendues. Ce qui pourrait donc forcer la BOE, la Banque d'Angleterre, à monter son taux directeur, le Bankrate, encore deux à trois fois, selon certaines banques. En tout cas, les taux à terme implicites du marché pour le taux directeur de la Banque d'Angleterre se situent au-dessus de ceux de la Fed à compter de la fin de l'année et nettement au-dessus du fin 2024. Donc, le risque est que les hausses de la Banque d'Angleterre finissent par générer une récession ou une stagflation à terme, ce qui finirait par faire inévitablement baisser la perte de devises. Et bien évidemment, tout ce que je vous ai annoncé concernant le plafond de la dette US, la Fed et le dollar avec l'analyse de l'eurodolle s'applique également au GBPUSD. Alors, côté analyse technique, on a comme support 1.22.80, donc c'est le niveau où le marché a rebondi deux fois depuis le début de l'année. Plus bas, on a 1.22, c'est un niveau qui a servi successivement de résistance, puis de support depuis le décembre dernier. Côté résistance, on a 1.24.10, c'est le ratio de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Donc, on a vu que ce niveau a déjà servi plusieurs fois de résistance depuis fin 2022, puis de support.